C'est merveilleux, ça. Matthieu 7, les versets 13 et 14. Alléluia ! La Bible dit, « Entrez par la porte, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Et il y en a beaucoup, dit avec moi beaucoup, qui a entré par là. Le verset 14. « Mais étroite est la porte, resserrez les chemins qui mènent à la vie. Dis avec moi, il y en a peu qui le trouvent. » Amen. Dieu te dit, « Entre par la porte, étroite. » Nous allons prendre dans Luc, au chapitre 17. Alléluia ! Prenons Luc au chapitre 17. Commençons à partir du verset 26. Amen. La Bible nous dit, « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, bivaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les délige vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme passera. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour le prendre. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra la retrouvera. Que les Seigneurs vous bénissent. Seigneur Dieu, nous bénissons ta parole. Laisse que cette parole soit peint, soit esprit et vit au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que cette parole puisse nous briser, cette parole puisse nous former, cette parole puisse nous recadrer et nous restaurer. Car bientôt, très bientôt, tu viens chercher ton épouse. L'enlèvement est imminent et nous voulons nous préparer à cela. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est très rare que je prêche sans mon épouse. Donc comprenez mon émotion. Alléluia. hier, mon aîné s'est fait mal. Il a une fracture au poignet. Donc j'ai passé toute la journée aux urgences, hier. Et ils avaient plâtré ça déjà hier. Et ce matin, on avait rendez-vous à 8 heures. Je les ai déposés, donc ils sont encore à l'hôpital. Il fallait qu'on l'endort pour qu'on remette l'os à sa place et qu'on remette les plâtres. Donc là, ils sont encore. Là, d'ailleurs, je viens de demander à Jeffrey d'aller les chercher pour les ramener à la maison. Amen. Ça va, il est costaud. Il arrive par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est à ça que quand tu fais du sport, ça arrive. Amen. Entrez par la porte étroite. C'est cela notre enseignement que nous avons commencé depuis un moment. Nous sommes en train d'exhorter. Je vous ai dit que c'est une interpellation. nous vous interpellons à ne pas être dans la distraction de ces temps de la fin, à nous réveiller et à savoir que le Seigneur revient bientôt. Amen. Le Seigneur revient bientôt et la Bible nous dit entrer par la porte étroite. Et je vous ai dit que toute la vie n'est que porte après porte. Toute notre vie c'est sortir d'une porte et entrer dans une autre porte. Et le Seigneur nous sort d'une porte pour nous amener dans une autre porte. Amen. Ta vie est constituée de portes. Maintenant, à toi de faire attention à quelle porte tu veux entrer. Déjà, de quelle porte es-tu sorti ? Amen. Et d'ailleurs, es-tu réellement sorti ? Amen. Et nous avons vu avec vous que Jésus est en train appelé à un nom. Et cette porte est une personne. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque tu es face à des portes, tu es censé faire le choix de la porte. Donnez-moi un Amen. Et la porte en question s'appelle Jésus. Alors, tu es appelé à connaître qui est Jésus. Beaucoup d'entre nous nous entendons dans des portes appeler Jésus, mais ce n'est pas Jésus. C'est ce que j'ai expliqué tout ce temps. Jésus est la parole rendue manifeste. Jésus est la parole faite chère. Jésus n'est pas un petit Dieu. Jésus n'est pas un grand Dieu. Jésus, il est Dieu. En dehors de lui, quand tu dis grand, c'est comme s'il y a un petit. Amen. Jésus, mais il n'y a pas trois personnes en Dieu. Parce que une personne a une personnalité. Tu ne peux pas avoir deux personnes avec la même personnalité. C'est impossible. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il y a un seul Dieu qui s'est manifesté dans les trois dispensations. Alléluia. C'est lui-même qui est père. Il est devenu fils. Il est le Saint-Esprit. C'est lui qui était au-dessus de nous. Il est devenu parmi nous. On l'a appelé Emmanuel, le même. Alléluia. Et aujourd'hui, nous l'appelons le Saint-Esprit en nous. Parce que l'objectif de tous les voyages, c'était que Dieu vienne s'incarner dans l'homme. Alléluia. Le but de Dieu, c'est d'habiter le cœur de l'homme. C'est alors que nous devenons une partie de lui. Amen. là-bas au ciel, mon frère, il n'y a pas trois trônes. La porte par laquelle nous entrons s'appelle la parole de Dieu. Et cette parole, c'est le Seigneur Jésus. Il n'y a pas trois trônes. Dieu le Père, Dieu le Fils assis à sa droite et Dieu le Saint. Non, il n'y a qu'un seul trône. Alléluia. Je vous ai dit que Jean dans l'île de Patmos a pleuré. Un déviens lui dit Jean ne pleure, ne pleure pas. Il dit voici les lions de la tribu des Judas. Mais la Bible dit lorsque Jean lève les yeux, il n'a pas vu les lions. Il a vu l'agneau ensanglanté. C'est-à-dire que le lion est devenu l'agneau, la même personne. Parce que Jean pour qu'il reconnaisse que c'est le Seigneur, lui il doit voir l'agneau. Il n'a pas connu les lions. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Donc c'est Jésus la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous nous sommes, vous savez, aujourd'hui je veux insister sur les peu et les beaucoup. Et chaque dimanche on nous envoie le protocole fait les les comptes à l'église. Les dimanches passaient, on était 118 adultes. 118 adultes. Vous savez, sur les 118 adultes, peu seulement hériteront les royaumes. Quand Dieu a dit peu, ça n'a pas changé. Il nous a montré dans toute l'histoire que c'est seulement peu. Voilà pourquoi il dit il faut se battre frère. Tu dois quitter cette vie de tout le monde. donnez-moi un amène frère. Je vous avais dit dès le début de cet enseignement qu'il y aura peu d'amènes. Et j'ai béni Dieu parce que vous continuez à venir tous les dimanches. Frère, la parole de Dieu n'est pas là pour te bercer. La parole de Dieu, tu es dans la maison du potier. Il est celui qui te prend et qui fait de toi ce qu'il veut. même si c'est difficile. Ça peut être très dur. Comment ? Moi, mon objectif c'est de dire amène. Parce que mon amène me rapproche de ce que je crois. Alléluia. Tu ne m'as pas compris. C'est-à-dire que Dieu, voilà pourquoi Dieu n'a pas attendu que tu abandonnes totalement les péchés pour qu'il t'appelle saint. C'est-à-dire que pour Dieu, quand il te voit pécheur, il dit saint. La mort et la vie sont au pouvoir de l'art. Pendant qu'il proclame saint, tu avances vers la sainteté. Alléluia. Est-ce que j'ai peur à quelqu'un ici ? Ce que tu déclares, quand je dis amène, même si c'est dur, je sais que c'est la parole de Dieu, j'ai dit amène pour que tôt ou tard je devienne mon amène. Alléluia. La voie, la porte d'entrée, c'est Jésus. Et cette porte, elle est étroite parce que ce n'est pas facile de croire à toute la parole. Je vous ai dit, je ne fais que le résumé jusqu'à là, je vous ai dit que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils sont arrivés dans une ville qu'on appelle Kadesh, Kadesh Barnea. Et là, Moïse envoie les douze espions. Il leur dit allez voir la promesse de Dieu. Si réellement c'est ça, Amen. Ils arrivent les douze, ils constatent à leur propre bouche de dire à la vérité ce que Dieu a dit est vrai. C'est un pays où coule le miel. On ne peut même pas dire le contraire. C'est la parole de Dieu. Ils ont dit mais il y a des géants. Vous savez, les géants par rapport à la parole de Dieu, c'est notre, ce sont nos pensées, c'est notre intellect qui te dit mais comment lui Dieu il peut devenir fils, il peut devenir, ça c'est toi qui partais en humain. Il a dit vos voix ne sont pas mes voix. Il dit vos pensées sont très loin de mes pensées. La manière de faire de Dieu, mais tout ce que Dieu n'a pas dit à ceux qui comprendront, il dit à ceux qui croiront. Voilà pourquoi nous devons être comme des enfants. Ils croient. Donnez-moi la même. ils ont dit mais parce qu'il y a des géants. Quand Dieu te donne un héritage, dans ton héritage, il y a des géants. Mais ce sont des géants déjà vaincus. Mais Dieu veut te donner simplement l'aspect que toi aussi tu as combattu. Donnez-moi la même bien. Toi aussi tu as combattu. Goliath était déjà vaincu quand David est arrivé. Peu. Un seul. Sur toute l'armée d'Israël. Lui, il avait compris que Goliath était déjà vaincu. Vous êtes avec moi? Levez-vous et croyez à toute la parole de Dieu. Frère, c'est que Dieu n'y croit. Amen. Rémarquez. Ils sortent de l'Égypte, ils arrivent là, ils n'arrivent pas à entrer. Amen. Ils tombent dans le désert pendant 40 ans. Voilà pourquoi je vous dis toujours cette phrase. Et je la répéterai aujourd'hui. Sortir de l'Égypte n'est pas synonyme d'entrer à Canaan. Venir à l'Église n'est pas synonyme d'aller au ciel. Amen. Vous savez, le jour où tu as dit « Seigneur, j'étais ressort dans mon cœur », c'est le voyage qui a commencé. Ce n'est pas là que tu es sauvé. Ah. Le salut n'est pas « Paf, je suis sauvé ». Non, le salut était un processus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Je cours ». Parce que je ne sais pas. C'est lui qui dit « Il court là ». Il guérit les malades, il donne des révélations terribles. Mais il dit « Je cours encore ». Amen. Quand ils ne disent pas les saluts, quand les gens disent « On peut perdre les saluts ». Moi, je suis adepte de la typologie. Pour bien comprendre, la Bible prend des types de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est l'ombre de choses à venir. N'est-ce pas que quand tu viens au Seigneur, tu dis « J'ai quitté l'Égypte ». C'est ce que la Bible dit. Tu as quitté l'Égypte. Mais est-ce que tu es déjà à Cana ? Tu es en train de marcher. Est-ce qu'ils sont sortis de l'Égypte ? Ils sont rentrés tous à Cana ? Et si tu m'y auras dans le désert, tu as perdu le salut ? Non, tu ne l'avais pas encore ! Parce que le salut, c'est quand tu mets tes pieds à Cana. Je vous ai expliqué, l'apôtre Paul appelle Cana les repos. Et les repos de Dieu, d'après la Bible, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu as les cachets, les sauts, ce qui est différent de « Rachekeya Babadaga », ça, ce n'est qu'un don. Parce que tu peux avoir les dons du Saint-Esprit sans le Saint-Esprit. Je peux te donner ma montre, mais est-ce que tu m'as eu moi ? C'est un don. Si les dons étaient synonymes d'avoir les saluts, pourquoi est-ce que ce jour-là, Dieu leur dira « Je ne vous ai jamais connus » ? Alors qu'ils ont dit « On a guéri les malades. » Ils avaient des dons de guérison. Ils ont dit « On a chassé des démons. » Mais ils disent « Je n'ai pas à un moment donné. » Même quand je vous ai donné les cadeaux, je ne vous ai jamais connus. Parce que quand ils parlent de la connaissance, ils parlent de l'intimité. Ils parlent de l'épouse qui s'est rentrée dans la chambre pour vivre en intimité. Ils ne parlent pas du serviteur qui reçoit de temps en temps des cadeaux. Nous sommes des Isaacs, nous ne sommes pas des enfants de la concubine. Parce qu'Abraham à sa mort, avant sa mort, il a donné des cadeaux à tous les enfants. Et la Bible dit qu'il a donné l'héritage à Isaac. Et nous, nous sommes des enfants de la promesse. Mais lorsque tu croises quelqu'un qui rejette la parole, il est sur la large porte, sur le chemin large qui conduit à la perdition. Parce que quand Jésus était en train d'en parler, il ne parlait pas aux incrédules, il parlait aux Juifs qui connaissaient la parole de Dieu. Jésus leur dit, dans Jean, il dit, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il dit, vous mourrez dedans. Même si tu ne crois pas que moi je suis. En d'autres termes, si tu ne crois pas que je suis Dieu, tu meurs dans ton péché. Les Juifs ont dit, tu n'as même pas 40 ans. Il dit, moi j'ai vu Abraham. Ils ont dit, t'es fou. Vous êtes avec moi ? J'insiste sur ces choses, je les répétérise qu'à la fin de cet enseignement. Ils ont dit à Abraham, ils ont dit à Jésus, t'es fou. Tu n'as même pas 40 ans que tu devais avoir vu Abraham. Il dit, oui, je l'ai vu. Lorsqu'il a vu mon jour, il s'est réjoui. C'est pas mal. Ils sont fous. Ils ont dit, le fou. Non, ils ont dit, on s'est croisés. C'était un jour dans les chaînes de Mamre. Pendant qu'Abraham était là sous le soleil de l'Orient, il voit trois hommes qui venaient. Et parmi les trois hommes, un était Elohim. Mais Elohim est parmi souvent les trois. Mais c'est lui le seul Dieu. Ne regarde pas aux anges. Ne regarde pas à toutes les manifestations. Quand tu es révélé comme Abraham, tu ne vas pas dire, mais Seigneur, Abraham a dit, mon Seigneur, alors qu'ils étaient trois. Est-ce que vous êtes avec moi ? N'allez pas prier seulement. Je vous ai dit, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de n'importe quelle nourriture. Parce que la Bible dit, il reste ce qui donne la nourriture convenable au temps qu'on veut. Il y a des nourritures qui ne sont pas d'aujourd'hui. C'est de la nourriture avariée. C'est la manne avariée. Et ça va t'infecter. Ne viens pas aujourd'hui dans une église les dix manières de chasser les démons. Papa, quand j'ai Jésus là, il n'y a pas dix manières. Il y a juste au nom des... Il n'y a pas de manières. Ne cherche pas des enseignements sur la démonologie. D'abord, cherche des enseignements sur qui est Jésus. Jésus, tu ne connais pas, mais tu connais toutes sortes de démons. Les démons des zoos, des sous-zoos, des sous-sous-sous-zoos. Là, tu connais dans les détails. Mais qui est Jésus pour toi ? Jésus, il est le fils. Et alors ? Et alors ? Jésus a regardé son église et dit, dites-moi qui suis-je, moi ? Il a dit, moi, là, que vous voyez, qui suis-je ? Si tu ne connais pas qui il est, tu es sur la grande porte. Si toi, quand tu dis, Seigneur, je t'adore, tu vois trois dieux, c'est ton problème, frère. Tu es sur la large porte, tu vas mourir. Il n'y a pas de dieux. Dans Esaïe, on l'a appelé père éternel avec un grand P. Il dit, Thomas, tu m'as vu, tu m'as juste toujours avec toi, tu cherches le père. Je suis l'empreinte du Dieu invisible. Frère, croyez en Dieu comme étant le seul et l'unique. Tenez-moi, elle amène bien. La Bible nous dit, on vient de les lire, la Bible dit, sur l'étroite, la porte étroite, peut seulement entrer par là, peut seulement marcher sur les chemins resserrés. Les autres sont dans la porte la plus large, les chemins larges qui conduisent à la perdition. Nous avons vu l'exemple avec l'autre et Abraham. N'est-ce pas ? Abraham est resté dans les déserts, dans la porte étroite. L'autre est parti à Sodome et Gomorre. Et la Bible nous dit, ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorre se passera de la même manière en ces temps. On a eu le temps d'en parler. Alléluia ! On a eu le temps d'en parler. La femme de l'autre est sortie quand même. N'est-ce pas ? Il y a beaucoup qui sortent, qui viennent aussi avec nous, qui adorent. Amen ! Qui adorent avec nous. Mais, en a deux ans après, bloc des selles. Bloc des selles comme la femme de l'autre. Mais ils étaient quand même sortis. Alléluia ! Alléluia ! Et remarquez, de tous Sodome et Gomorre, combien ont été sauvés ? Ils étaient combien ? Trois. L'autre et ses deux filles. Point barre. La Bible dit, la porte étroite, personne ne trouve cette porte. Mais ne t'es réjouis pas dans mon église, on est mille membres. Et mille membres, combien sont sauvés ? Les pourcentages de sauvés. Donc, si tu viens à l'église, tu rentres et tu nombolises ta vie chrétienne, c'est ton problème, vrai. Je te dis vrai, tu es ici à l'église, mais en même temps, tu es d'adjou. Tu es ici à l'église, mais en même temps, tu connais toutes les paroles des chansons. Ils chantent l'amour. La Bible est une lettre d'amour. Est-ce que tu connais la Bible ? Tu es ici à l'église, mais tu connais tout, 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 tout. Telle, 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 c'est mariée avec telle, elle a divorcé avec telle. Et le divorce, c'est le mari de la Bible. Tu connais ? Hein ? Est-ce que tu connais ? Quand ça ne va pas dans ta vie, tu t'enivres. Tu sais que l'ivresse, la seule ivresse acceptée, c'est celle d'Islam d'esprit. Quand tu seras aussi ivre de l'esprit de Dieu. Alléluia. Tu es ici à l'église, tu es un pied dedans, un pied dedans, comme on dit tantôt, plus tôt. Comme tu es là, tu es là, tu as des messages de copains dans ton téléphone. Et c'est la même Bible que tu passes, tu vas lire Luc chapitre 17. et tu veux aller au ciel avec nous. Tu veux aller de quel ciel tu parles ? La Bible dit, on a lu ça avec vous. S'il n'a pas épargné le temps de l'autre, ce n'est pas toi qui l'épargnera. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Parce que toi, tu aimes lire seulement des versets qui sont... Il a dit, les anges, il ne les a pas épargnés. Il dit, ce n'est pas toi qui vas épargner. Nous avons lu toutes ces écritures avec vous. Alléluia. Peu seulement ont trouvé. Écoute, de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, combien ont été sauvés ? Combien ? De ceux qui sont sortis. Parce que tous les autres sont nés dans le désert. Mais ceux qui ont quitté là, 6 000 hommes, 2, et toi, tu crois qu'au ciel, c'est le marché abattoir. Donc c'est ouvert, tu viens, tu entres. Déjà la porte, elle est étroite. Toi, tu es tellement chargé. Chargé d'abord de ton incrédulité. chargé de jalousie. Chargé de haine. Chargé de mauvaises choses. Chargé de commérage. Et tu veux entrer au ciel. Quel ciel parles-tu ? De quel ciel tu parles ? Tu vis la fornication, les samedis, les dimanche, tu viens à l'église. Et tu veux aller au ciel. Et tu quittes ici. Tu as encore des rencarts. Et c'est normal en fait. La première des choses qu'un chrétien doit ressentir quand il tombe, c'est la tristesse, une tristesse profonde. Tu vas pleurer frère. Si tu es un bon enfant de Dieu, lorsque tu chutes, tu pleures jusqu'à ce que tu sentiras un vent doux léger qui vient te dire que tu es pardonné. C'est ça un enfant de Dieu. Non pas que Jésus dans le commérage de Jésus-là. Nous faisons des péchés prémédités. Tu as compris ou pas ? C'est comme des meurtres prémédités. Donc tu prends bien ton couteau, calculer, merci. Ça c'est un bon terme pour que tout le monde comprenne. Calculer ! Donc tu prends ta carte, tu vas au distributeur, tu sors l'argent, tu vas à la Garde du Nord. C'est comme j'ai dit souvent, mais papa, donc tu vas vraiment, tu ouvres, tu entres et tu sors. Et le dimanche, alléluia ! Frère, je crois même Lissifiant te regarde, il dit, t'as poussé le bouchon un peu plus loin. La Bible dit, paix, seulement paix. Frère, venir ici, chanter ici, ce n'est pas ça qui te conduira au ciel. c'est croire à toute la parole. C'est ça ! Parce que celui qui croit à toute la parole de Dieu devient une partie de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, les justes tombent et se relèvent. Ils ne demeurent pas. C'est ce qui s'est passé au temps de l'autre. Et la Bible dit, au temps de l'autre qu'on a développé ça avec vous, c'est l'homosexualité. Les gens ont accouru pour dire à l'autre, donne-nous ces hommes, on va les connaître. Et la version semérale est bien plus explicite. Nous voulons coucher avec eux. Vous voyez la main, frère. Et nous sommes ici, les péchés d'homosexualité, les mariages, l'air adoption des enfants et toutes ces choses, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Comme si derrière, moi je viens te réveiller pour te dire que c'est un signe que Jésus revient. Alléluia. Vous savez, pour te transformer, ce monde est malade, pour pouvoir te transformer, ça veut dire changer, tu es homme, tu veux devenir femme. Les basiques. Donc la transformation basique, les hormones et tout ça, c'est au moins 100 000 euros. Écoute-moi bien. Et en France, pas en Belgique, en France, la mutualité prend ça en charge. Les plafonds, c'est 100 000 euros et ils prennent en charge. Hein ? Quand il y a un cancer là, ils ne vont pas prendre. Voilà la société dans laquelle tu vis. Donc quand tu veux te changer, avoir la poitrine comme un homme, comme une femme et tout ça, 100 000 balles. Hé ! J'ai payé les impôts pour qu'on donne 100 000 balles pour des choses pareilles. Et imagine maintenant la sécurité sociale belge qui est encore plus poussée. Je crois qu'eux, ils vont dans les 150 000. J'ai un politicien ici assis devant moi. Amen. Alléluia. Le monde va mal. Nous vivons la même chose. Et aujourd'hui, comme au temps de l'autre, peu seulement, on trouvait la porte des sortes. Vous êtes là ? Et de la même manière. Parce que ça va nous conduire à l'enlèvement. Parce qu'Abraham était le type de l'enlèvement. Vous êtes là ou pas ? Parce qu'avant même que ces histoires-là, les feux tombent, est-ce qu'Abraham était encore là ? Abraham, lui, il était à Cana. Dans la terre, premier. Raison pour laquelle même au temps de Noé, comme on va le lire maintenant, il y a quelqu'un qui n'était plus là. Qui était déjà enlevé. Il s'agit d'Enoch. Amen. Il y a des choses qui vont, les grandes tribulations, quand ils vont venir, toi et moi, nous ne serons plus là. En tout cas, je parle de ceux qui aspirent à l'enlèvement de l'Église. Amen. Je parle à ceux qui aspirent à l'enlèvement de l'Église. Ce qui s'est passé au temps de Noé. Alors, pour que tu saches ce qui s'est passé au temps de Noé, tu dois lire Noé. N'est-ce pas ? N'est-ce pas qu'on doit retourner pour voir ce qui s'est réellement passé ? Est-ce que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui ou pas ? Dans Genèse chapitre 6. Genèse au chapitre 6. Le dimanche passé, j'avais donné beaucoup d'écritures. Clénaud, ça va ? Je ne pars pas vite ? C'est bon ? Parce que tu es parmi celles qui me recadrent. Amen. C'est bien de suivre l'enseignement. C'est bien. Le dimanche passé, j'avais donné beaucoup d'écritures. N'est-ce pas ? À partir du verset 1er, Genèse 6, à partir du verset 1er, la Bible dit « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées. » Lorsque les hommes ont commencé à se multiplier, Amen, on nous parle de la croissance démographique. Donc, au temps de Noé, les premiers signes, c'était la croissance démographique. Et, on nous dit « Jamais le monde n'a été autant peuplé comme aujourd'hui. » Est-ce que vous le savez ? Que les organisations, les organismes des Nations Unies, tout ça, nus de tout, ils parlent que dans les années à venir, on aura du mal à nourrir la population sur la terre. Amen. c'est un signe du temps de la fin. Le fait qu'il y ait la multiplication. C'est pourquoi on dit aux Africains « Il ne faut pas voir beaucoup d'enfants vous exagérer. » On va avoir d'enfants. On va les avoir encore et encore. Hum, oh ! Une population a toujours été une force. Amen. Vous savez ce que les Européens commencent à faire maintenant ? Ils en font même des colloques, des réunions, pour stimuler maintenant le couple à avoir plus d'enfants. Parce qu'ils savent s'ils continuent à être démographiquement inférieurs à l'Afrique, la tendance va changer. Est-ce que vous le savez ? Ils se battent maintenant. Ils disent « On a commis l'erreur de limiter les naissants. Il faut laisser les naissants. » Amen. Donc, c'est un signe de savoir que la population augmente, la croissance démographique, c'est un signe du temps dès la fin. Jésus revient bientôt. La Bible dit au verset « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. » Dis avec moi, belle. Amen. « Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. » Le deuxième élément, c'est la beauté. Dis à quelqu'un la beauté. La beauté est un signe du temps de la fin. Aujourd'hui, la beauté est soldée. Dis avec moi « sold out ». La beauté, aujourd'hui, ne va pas solder. Elle est soldée. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche des femmes moches. Parce que des belles, il y en a partout. la mocheté est rare. Mais la beauté est soldée. Aujourd'hui, où est-ce que tu vas trouver une femme moche aujourd'hui ? Parce que même si elle a un nez à travers, elle peut aller chez les chirurgiens et on remet ça en place. Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Dès que on les croise aujourd'hui dans la rue, on ne sait pas si elles sont réellement ce qu'elles sont. On ne sait pas. Quand tu regardes une femme aujourd'hui, à moins que tu aies des témoins qui t'ont dit que c'est vraiment comme ça depuis l'enfance. Parce que tu vas taper poteau. Tu vas regarder et tu te dis non, elle n'a jamais été comme ça. Elle peut éclaircir sa peau. Apparemment, aujourd'hui, on injecte des produits dans le sang. Oh my God, comment tu peux faire ça ? Mes soeurs, on injecte des produits dans ton sang pour que tu deviennes clair de peau. Jusqu'où va aller le complexe. Ah ! Donc, tu risques que tu ne sais même pas ce qu'on te met dedans. Tu étais ici, ah, le vaccin contre le Covid, c'est pour nous tuer. Et ça, tu sais ce qu'il y a dedans ? Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? La recherche de la beauté que tu vois là, c'est un signe du temps de la fin. On est à la recherche de ce qui est laid aujourd'hui. Amen. Tout est beau, tout est sexy. même les couturiers ont l'idée d'être un ami peut rendre quelqu'un sexy. Où allons-nous ? C'est-à-dire que tu vois une femme comme ça porter un pantalon, elle est normale. Elle porte un autre style de pantalon sexy. Hein ? Si derrière ça, ce n'est pas le diable qui est dedans, je ne sais pas ce qui est. Et vous, nos soeurs, vous aimez ça. Vous aimez être sexy. Sexy est devenu un compliment. T'es sexy, merci. va, 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 va. Moi, j'ai des dictionnaires à la maison. Vous savez, vos dictionnaires d'aujourd'hui, je n'ai plus ça. Parce que tout est mis à la sauce du jour. Va voir la définition du site. Va voir. C'est presque une injure. Donc, toi, tu es réduit à ça. Et tu dis, merci. Il y a aussi des hommes qui ont dit, t'es sexy, cool. Donc, c'est bon. Hommes. Oh, my God. Des hommes. T'es habillé là. Tu peux vraiment être sexy, quoi. Un chrétien sexy. Ouh. Je ne sais pas si je l'ai rédigé vous, jeune, là, qui vous passez devant, là. Hein? Vous allez changer votre habillement. Vous allez venir ici de manière biaire, pantalon bizarre, bizarre. Il dit, papa, tu vas où? Nous sommes à l'église. Nous sommes à l'église. La beauté. Amen. La beauté est un instrument entre le mains des lénémires. Hum. On a parlé ici avec les jeunes dernièrement. là, le diable est beau. Il est élégant. Il parle un bon français. Je vous ai dit ça, il a étudié à Harvard. Le diable, il est beau. Il parle plusieurs langues. Amen. Le diable s'approche de ton... Et la Bible dit que les fils de Dieu, ils ont choisi. En d'autres termes, ce n'était pas vraiment le mariage. Nous voyons, aujourd'hui, nous sommes dans une génération que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans une génération où on bafoue le mariage. Où le mariage est désacralisé. Où le mariage n'est plus important. on se croise, on se met ensemble. Quand ça ne va pas, chacun fera sa tangente. Et nous apportons ça à l'Église. Est-ce que ça rentre ou pas? Est-ce que ça rentre ou pas? Quelqu'un peut me dire dépasser, continue? Non, tu peux le dire bien avec conviction, vraiment. Parce que je te vois, tu commences à dépasser, charge d'autre chose. Je reste là. Amen! Ils ont choisi. Donc c'était comme ça, on se met, on se... Las Vegas. On se marie le matin, on divorce le soir. Normal. Normal. Et nous sommes en plein dedans, aujourd'hui. Les moins, on amène bien. Et on nous a fait croire, on nous a fait croire que les fils des dieux en question étaient des anges qui sont descendus du ciel, n'est-ce pas? Ah, un ange était un esprit, non? Il va prendre une femme comment? Je vous ai déjà posé la question ou pas? Oh, les anges sont descendus du ciel et ils ont pris les filles des hommes. La Bible dit que c'est des fils de Dieu. Amen! Amen! D'ailleurs, ça ne pouvait pas être des anges, parce que les anges sont des esprits, sont des esprits de feu. Ils vont s'accoupler comment? Pour avoir des enfants avec des filles des hommes. Amen! Voilà pourquoi il ne faut pas seulement croire des choses, seulement Amen, Amen, Amen! Allez vérifier aussi les Écritures! Alléluia! Hein? Parce que vous savez, il y a une Écriture où on dit au Seigneur Jésus-Christ, il y a un homme qui avait sa femme, cet homme est décédé. N'est-ce pas? Son frère a pris la même femme. Son frère est décédé. Il voulait piéger le Seigneur. Le troisième a pris la même femme. Il est décédé. On lui dit maintenant Seigneur, au ciel, il sera la femme de qui? Le Seigneur dit, un sensé que vous êtes. Au ciel, nous n'aurons pas de femme. Il dit, nous serons comme des anges. Amen! Donc, pour qu'un ange, pour qu'un esprit déçu arrive à faire quelque chose, il doit rentrer dans un corps. et les esprits comme les saints-esprits aussi, ils aiment le corps. Voilà pourquoi les esprits qui étaient dans cet homme dans le cimetière qui s'appelait Légion, la Bible dit que ces esprits ont supplié le Seigneur pour qu'ils aillent même dans le pousseau. Parce qu'ils n'aiment pas traîner et errer, ils aiment entrer dans des corps. C'était juste des personnes, toi et moi, dans lesquelles il y avait des démons. des sédictions. Donnez-moi la main après. Viens-moi faire attention à ce que tu fais. Ne détruis pas ta vie pour un plaisir de trois minutes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hum! On continue un peu. Je jette un oeil. Amen! La Bible dit au verset 3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne resterait pas à toujours dans l'homme car l'homme car l'homme n'est que cher et ses jours seront des cent vingt ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur hurdonnait des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande. S'il y a un temps où nous vivons vraiment la méchanceté des hommes, c'est aujourd'hui. La méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous savez, frère, il y a des gens qui se lèvent le matin et se disent, comment je peux lui faire mal? Alléluia! Et toi, tu es là aussi quand on t'est fait mal. Comme toi aussi, tu es sur le chemin large, sur la porte large. Et voilà qui fait des statues sur WhatsApp. Alors, les gens n'aiment pas. Qui t'avait dit qu'on va t'aider? Dieu a dit, si on fait ça à un bois et vous, le bois sec, qu'est-ce qui vous arrivera? Et toi, tu te lèves le matin, tu attends ça que les gens t'aiment. J'ai un même patient qui a dit un jour, lui, quand on l'aime, il est surpris. Il s'attend à ce qu'on l'aider. Parce que même celui qui te sourit que tu crois qu'il t'aime, là, il t'aime pas. Amen! Voilà pourquoi Jésus dira, aimez vos ennemis, parce qu'ils sont plus nombreux que ceux qui nous aiment. Aimez vos ennemis. Parce qu'il dit, si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, vous ne différenciez pas, vous n'êtes pas différents des païens. Mais quand tu aimes celui qui t'a fait du mal, c'est alors que tu es enfant de Dieu. Amen! Aujourd'hui, on n'a que des enseignements qui nous disent, tu vois, les gens ne t'aiment pas, alors pour les fouiller, mais on ne fouille personne. Personne. Moi, je ne peux pas non plus vivre ma vie parce que toi, tu ne m'aimes pas. Ouais, je veux bien m'habiller. Avec mon appétit qui est compliqué, difficile là, le jour où j'ai appétit, même si tu ne m'aimes pas, je mange, ouais. Tu ne m'aimes pas, ma vie ne va pas changer. Je veux bien m'habiller, je veux bien dormir, je veux bien, je veux bien. Ne sois pas là comme si on, parce qu'en ce temps de la fin, ne t'attends pas à ce que ça change. les gens deviendront de plus en plus mauvais. Parce que Dieu l'a dit. Alléluia. Il l'a dit. L'éternel s'est répandu d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'éternel dit, j'exterminerai de la fin de la terre l'homme que j'ai créé. Écoutez bien. Amen. J'exterminerai de la fin de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel car j'aimerais pas de les avoir faits. Mais, Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel on dit avec moi, mais, à cause de toi, Dieu dit, non, je ne peux pas détruire comme ça. Parce que la Bible dit que notre Dieu avant de frapper, il avertit. Pour que tu ne dises pas non, mais comme tu es là, averti. Les hommes ont trouvé l'opportunité d'enregistrer. Cette intelligence-là vient de Dieu. C'est qu'ils l'ont enregistré. Ces jours-là, oh non, t'éc. On te voit à l'église, amen. Tu te souviens de ce que le pasteur avait prêché? Tu avais entendu ou pas? Tu es là. Tu es là. Amen. Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel. C'est-à-dire que Dieu avant de frapper, il avertit. C'est-à-dire que Dieu répand sa faveur. Dieu donne l'opportunité à l'homme de se répandir pour échapper au feu éternel. Dieu fait toujours ça. Raison pour laquelle tu es là ce matin. C'est pour que tu écoutes ce message et que tu recadres ta vie. Donnez-moi la main. Pour que tu échappes à la perdition. Voilà pourquoi tu es assis aujourd'hui ce matin. Amen. Pour que tu ne dises pas que je n'avais pas entendu. Mais tu entends ce matin. Alléluia. Tu entends ou pas? Il appelait Noé un vieillard. Il dit viens. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. et la terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée de devant moi car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche. Amen. là Dieu lui dit voici comment est-ce que ceux qui croiront pourront et pourront s'échapper. Dieu ouvre une brèche. Je dis à quelqu'un ce matin, entre par la brèche. Accepte cette porte étroite qui t'est ouverte. Accepte de tout laisser derrière toi et de suivre Christ. Tu parles à quelqu'un ? Jeunes gens, maman, papa, il est temps d'abandonner le monde et de venir à Christ. N'attends pas à ce que, ne fais pas des choses pour que les gens t'aiment. Fais des choses pour avoir l'approbation de Dieu. Les hommes sont changeants. Aujourd'hui, ils t'aiment parce que tu lui donnes, demain, tu n'as rien fait d'ailleurs. Lui-même, il va monter une pièce bien, bien contre toi. Alléluia. Non, je vous dis, frères et sœurs, lévez-vous. Dieu ouvre une brèche aujourd'hui. Toi qui es encore dans la fornication, Dieu t'a dit sors de là. Donnez-moi une amène bien. Dis à quelqu'un sors de là. Bien, mais c'est la mort. Toi qui es encore dans l'adultère, Dieu t'a dit sors de là. Dis à quelqu'un sors de là. Alléluia. Dieu nous appelle sortez. Vous restez là 20 minutes. Alléluia. Non, vous pouvez rester. On va terminer. Amen. Je veux que vous compreniez ceci maintenant. Avant qu'on termine. Il dit à l'autre, construis l'arche selon le modèle que moi-même je vous donne. Écoute, mais la parole de Dieu, ce n'est pas toi qui la donne. Ne la change pas. Ne la transforme pas. N'ajoute pas ce qu'il y a à toi. Ne me dis pas ça c'était l'apôtre Paul. Moi j'ai dit. Je vis une prédicatrice hier, j'étais, j'étais, je ne sais pas si la colère chante existe, mais j'y étais proche. Elle a une vingtaine d'années, je ne sais pas, 30 ans. Elle est pasteur, elle prêche. Elle dit, mais n'avalez pas tout sur internet, sur les réseaux. Elle dit ceci, écoutez, peut-être que vous l'avez suivi. Elle dit, la meilleure prière que Dieu écoute, c'est quand tu es dans la tenue où Dieu t'avait créé. Elle dit, faites vos déclarations dans la douche. C'est sur les réseaux sociaux que je vous dis vrai. Même les gens dans les commentaires ont dit, ils nous encouragent à faire des prières nues. On lui a dit, toi-même commence à prêcher nues alors. Dans les commentaires. Et puis les gens étaient en train de crier, Amen, Alléluia. Mais la parole de Dieu. J'ai failli mettre ça dans les groupes de l'église. J'ai dit non. Je veux juste t'en parler. Vous êtes là des soeurs, vous avez vos influenceuses, vos influenceurs, parce qu'ils les plaignent. Quand toi, tu les suis parlé, tu n'écoutes même pas ce qu'ils disent. Toi, tu les plaignes. Il est bien habillé, bien coiffé, il parle bien. Allez, tu commences à les suivre. Tu commences aussi à partager ces histoires. Quelqu'un a prêché en disant, les anges qui sont, les esprits qui sont descendus là, ils disent, ce n'est pas écrit, mais moi je vous dis, ils étaient au nombre de 200. Ah! véridiques. Allez, suivez-vous, c'est sur YouTube et tout. Donnez-moi un amen, frère. Je veux que vous compreniez, Noé a commencé à parler, il a fait les sélots, n'ajoutons rien. Il y a aujourd'hui plusieurs arches de Noé. N'ajoutez rien, donnez-nous les modèles de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez-vous, ne regardez pas, suivez. Je vais terminer, ne vous inquiétez pas. Écoutez, Noé a parlé, il a prêché pendant 120 ans. En train de dire aux gens, entrez dans l'arche. Entrez dans l'arche. Noé n'avait pas une autre prédication. Les matins, il se levait, entrez dans l'arche. Il n'y avait pas de révélation d'aujourd'hui, révélation de... Non, non, venez entrer. La pluie va tomber. Il n'avait pas pendant 120 ans la même prédication. Tu peux t'imaginer, il y en a qui venait l'écouter, ah, le vieillard là. Ah, le vieux Noé, lui, il a disjoncté, lui, il a sa tête, là, sa papa. Oubliant que Dieu avait dit. Alléluia. Et la Bible dit clairement qu'avant Noé, il n'y avait pas encore de pluie. Donc, quand Dieu dit à Noé, la pluie va tomber, les gens disent, ici au ciel. On n'a jamais vu la pluie tomber au ciel. Et y a y a y a y a. C'est-à-dire que Dieu, en annonçant une parole, Amen, il a déclenché le mécanisme de la descente de la pluie. Amen. Donc, lorsque Noé a fini de prêcher, tout ce que le soleil frappait dans le zoo, qui avait produit l'évaporation, pendant le temps de prédication, il y a eu condensation. Et pendant, lorsqu'il parlait, à la fin, il y a eu précipitation. Quand Noé a fini de parler, il y a eu précipitation. Et Noé a construit, mais Noé n'avait pas la clé. Donnez-moi une amène bien, frère. Mais nous prêchons, mais la clé, nous n'avons pas. Noé a prêché. Noé a entré dans l'arche. La pluie commence à tomber. Et Noé n'a pas construit l'arche sur la montagne. Il a construit l'arche plutôt pas dans la vallée, pas au bord de la mer, mais sur la montagne. C'est pourquoi Jésus n'est pas mort. Dans la vallée, mais sur la montagne. C'était un témoignage pour dire, moi, moi, je n'avais pas vu. Tout le monde avait vu le témoignage. Et pour être sauvé, il fallait monter, aller entrer dans l'arche. Est-ce que vous êtes avec moi, frère? Prenez les choses de Dieu au sérieux. Prenez les choses de Dieu au sérieux. Et ces jours-là, sur toute la terre, combien ont été sauvés? Oui. Peu seulement. Noé, son épouse, ses trois filles, et leurs, plutôt ses trois fils et leurs femmes. Huit. Et toi, tu crois qu'on va tous aller Alléluia, Alléluia. Tu crois? bat-toi. Amen. Lève-toi et bat-toi dans la prière, dans la méditation de la parole. Et vous savez, quand ils sont montés dans l'arche, Noé a pris la trompette. Il a commencé à sonner la trompette. Voilà pourquoi je vous dis, la trompette, c'est l'évangile. Et les animaux commencent à sortir deux à deux. Deux à deux, la Bible précise mâle et femelle. Au ciel, il n'y aura pas de mâle-mâle. La Bible dit mâle et femelle. Ils sont tous rentrés. Et Noé aussi. Et quelqu'un a fermé de l'extérieur. Est-ce que vous m'entendez, frère? Et la Bible dit la pluie a commencé à tomber et à monter. Les tatas moitié de Noé, les tontons, les voisins, les chefs d'entreprise ont commencé à courir, à aller vers l'arche. Les vieux n'avaient pas menti. Les vieux avaient dit vrai. Courons. Pendant qu'ils ont couru, ils sont arrivés là, ils ont frappé. Noé, ouvre-nous. Il y a des chansons où il ne faut pas chanter. Il y a Noé. Non, ceux qui chantent, ils étaient dehors. Ceux qui chantaient ça, ils étaient où? Dehors. Parce qu'ils ont demandé Noé, ouvre-nous là, la porte. Nous, nous sommes dedans. Comment on va chanter ça? Noé, Noé. Noé, avec un cœur compatissant, il est venu ouvrir, il constate que la porte est... Il leur dit je suis désolé. Ce n'est pas moi qui ai fermé la porte. Il dit la porte est fermée de l'extérieur. Frère, il faut entrer avant que la porte ne soit fermée. Entre avant que la porte ne soit fermée. N'attends pas la dernière minute. C'est aujourd'hui que tu dois entrer. C'est ce matin que tu dois entrer. Est-ce que quelqu'un peut s'élever dans la présence de Dieu? Alléluia! Alléluia! L'évolution d'entraînement